Hors jeu! Vous avez peut-être entendu parler de cet essai féministe cette semaine. Il a été écrit par Florence Agathe Dubé-Moreau, commissaire en arts contemporain, qui s'est retrouvée du jour au lendemain dans l'univers de la NFL parce qu'elle est la conjointe de Laurent Duvernay-Tardif. Nous l'avons rencontrée plus tôt aujourd'hui. Le point de départ du livre, c'est vraiment le fait d'avoir été parachutée dans la NFL en 2014 quand mon partenaire a été repêché par les Chiefs de Kansas City, donc mon partenaire qui est Laurent Duvernay-Tardif. Ah oui! Oui, grosse coupe aujourd'hui. Hors jeu parle vraiment des conjointes de joueurs, donc j'amène les gens avec moi dans mon quotidien, dans les coulisses de la NFL, mais aussi des cheerleaders, des arbitres, des coachs, des directrices, des présidentes d'équipe pour vraiment parler de toutes ces femmes-là qui font le sport et qui le transforment en ce moment-là. Comment vous l'avez senti, ce choc des valeurs avec les autres femmes et conjointes des joueurs? Le contexte de la NFL, le contexte du sport professionnel masculin, c'est un contexte qui est encore très traditionnel, qui porte un certain conservatisme aussi. En plus, les Chiefs de Kansas City sont au plein milieu du Midwest, donc il y a ce contexte aussi culturel, religieux même. Vous étiez quand même très différente d'elle. On a beaucoup parlé des noms de famille, donc de prendre le nom de son conjoint au mariage, par exemple, pourquoi je portais le nom de ma mère et de mon père. On a parlé beaucoup aussi des devoirs d'épouse, qui est un concept que je découvrais, qui est encore une fois très culturel, très religieux, et qui fait en sorte que beaucoup de femmes sentent une grande pression, un devoir de soutenir leur mari dans leur carrière, de s'occuper à 100 % du foyer, à 100 % des enfants, de faire des choses comme la valise de leur chum quand les games sont à l'extérieur. La valise de leur chum, pourtant, ce sont des adultes. Ce sont des adultes, mais il y a cet amour et ce travail qui n'a jamais de cesse. Il y a des choses très simples qui pourraient être faites pour soutenir les femmes, pour les rendre plus visibles dans cette ligne-là. Je pense par exemple à des systèmes de garderie. On est dans une industrie qui génère des milliards de profits par année. Ça serait très simple d'offrir un service de garde à ces femmes-là pour alléger leur charge mentale, leur charge de travail à la maison. Je pense à des primes de déplacement quand elles doivent changer d'emploi parce que leur conjoint a été changé d'équipe et elles doivent, par exemple, repasser des licences d'enseignement ou des licences d'agente immobilière. Pensez-vous que l'arrivée d'une Taylor Swift avec Travis Kelsey, ça va changer quelque chose? D'abord, est-ce que c'est vrai, cette histoire-là? Est-ce que vous, vous la croyez? Parce que Kelsey, c'est un joueur des Chiefs. Oui, oui, non, absolument. Mon ancien voisin de palier. Moi, ce que je trouve super fascinant avec toute l'histoire Taylor Swift en ce moment, c'est la visibilité que cette femme a dans une ligue masculine. C'est le pouvoir de la représentation aussi. On monte une femme dans cet univers-là, pensée par et pour les hommes. Et là, tout d'un coup, il y a des milliers de jeunes filles qui se voient à la télé, qui sont capables de se représenter ou de s'identifier dans une fille, dans un contexte de sport masculin. Et pour moi, je trouve ça très symbolique, mais aussi pour la NFL, qui parfois parle un peu plus d'argent, on s'entend, mais on a vu tout de suite, quand ça a commencé à arriver, plus de ventes de billets, plus de ventes de marchandises, plus de cotes d'écoute. Donc, il y a eu un impact direct sur l'auditoire chez Minin grâce à une femme. Donc, pour moi, ça, je trouve que ça porte toute la puissance d'un souhait de rénovation du sport et d'ouverture du sport à une meilleure représentation, à une meilleure égalité aussi. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience-là? Est-ce que ça a été difficile? Ce que je retiens, encore une fois, c'est... Ce que je retiens, c'est les rencontres, c'est cette richesse dans les échanges. C'est aussi la puissance de toutes ces femmes-là qui me font ressortir de l'expérience du livre avec l'envie de parler de ces femmes-là, de leur donner une voix. Florence, merci beaucoup et félicitations. Merci. Merci.